Bonjour, voici le mot que nous allons décortiquer aujourd'hui, pathétique. Le mot pathétique vient d'un mot grec dérivé de pathos, qui signifie souffrance. Pathétique signifie en grec souffrant, malade, susceptible d'émouvoir par cette souffrance. C'est ce dernier sens de qui émeut, qui touche, qu'a conservé le mot pathétique en français. Et pathétique, la personne ou la chose qui provoque une émotion vive liée à la douleur, à la tristesse. C'est un synonyme de poignant, touchant, bouleversant, dramatique. Le mot pathétique a été initialement employé dans les arts, en musique notamment. Je vous renvoie à la sonate pour piano numéro 8 de Beethoven et à la symphonie numéro 6 de Tchaïkovski, dite pathétique. Aujourd'hui, pathétique a aussi acquis le sens de lamentable, pitoyable, sens clairement péjoratif. Il se plaint sans cesse, cela en devient pathétique. Attention, pathétique s'écrit p-a-t-h-e-t-i-q-e. P-a-t-h se retrouve dans tous les mots de la famille, et le suffixe stique t-i-q-e sans h se retrouve dans bon nombre d'adjectifs qui signifient en lien avec. Pneumatique, pragmatique, aquatique, pratique. On trouve la racine pathie, p-a-t-h-i-e, dans par exemple empathie, mot à mot souffrir dedans, sympathie, mot à mot souffrir avec, et les dérivés empathiques, sympathiques, et aussi sympathisés, sympathisants. On trouve aussi quantité de termes du vocabulaire médical, myopathie, maladie des muscles, neuropathie, du système nerveux, cardiopathie, du cœur, no-pathie, l'autre nom du mal de mer. Tous ces termes sont des maladies, autrement dit, des pathologies. Pathologie, encore un mot de la même famille.